Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous partage une recette super facile et rapide de déjeuner ou dîner à la poêle et sans viande C'est un repas économique idéal pour éviter de passer trop de temps en cuisine pendant l'été C'est parti pour la recette Je commence par éplucher 2 carottes à l'aide d'un épluche légume J'émince un gros oignon Si c'est ta première fois sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo Je dispose l'oignon dans un récipient à part Ensuite je vais couper 3 branches de céleri en tout petits morceaux Je coupe également les carottes en petits morceaux Pour les carottes vous pouvez aussi garder la peau C'est plein de bienfaits pour la santé Moi je les retire seulement car je n'aime pas ça Libre à vous de couper vos légumes en plus gros ou plus petits morceaux selon vos goûts J'ai lavé mes légumes une première fois avant de les couper Mais je les replace dans une passoire Et je les lave à nouveau après les avoir coupés Pour éliminer les bactéries Surtout si vous n'utilisez pas de légumes bio Je vous le conseille Ensuite je vais aussi couper une grosse courgette en petits morceaux Vous pouvez personnaliser la recette avec les légumes que vous aimez Je coupe également une couronne de brocoli en petits morceaux Je mets les courgettes et les brocolis dans un récipient à part Parce que étant des légumes qui nécessitent très peu de temps de cuisson Je ne les cuirai pas en même temps que les autres Enfin je coupe une petite tomate en petits morceaux Vous pouvez la peuler si la peau vous dérange Pendant ce temps j'ai mis de l'eau à bouillir Dans une poêle j'ajoute un joli filet d'huile d'olive J'ajoute 400 g de pâte Vous pouvez utiliser les pâtes de votre choix Je mélange bien pour les imbibés d'huile Ensuite je rajoute l'oignon Et je continue avec les carottes et le céleri Je mélange bien Je vais laisser le tout revenir 2 à 3 minutes sur feu moyen Avant de venir ajouter la tomate Je mélange bien tout ensemble Et puis tout de suite après j'ajoute les épices Donc du sel Du poivre C'est pareil pour les épices vous mettez ce que vous préférez Je continue avec du paprika De l'ail en poudre ou de l'ail frais De la poudre de coriandre Et enfin du basilic Je mélange bien pour bien imprégner les pâtes des épices C'est une bonne façon de réussir à faire manger des légumes Surtout aux enfants Vu que des fois c'est difficile Les miens raffolent de cette recette Environ 2 minutes après l'ajout des épices J'ajoute l'eau bouillante Je vais juste couvrir à hauteur des pâtes Donc attention à ne pas mettre trop d'eau non plus Je remue un peu Je vais couvrir et laisser cuire pendant plus ou moins 10 minutes Après 10 minutes on voit que l'eau a commencé à réduire J'ajoute mes autres légumes Donc les courgettes et le brocoli Je mélange pour bien imprégner les courgettes et le brocoli des épices Je vous rappelle que tous les ingrédients sont notés dans la description Je couvre à nouveau pendant 5 à 10 minutes Quand l'eau s'est presque complètement évaporée On remarque qu'on a comme une sauce crémeuse dans le fond de la poêle On éteint le feu et on laisse 5 minutes à découvert Avant de servir Ne laissez pas non plus l'eau complètement s'évaporer Sinon vos pâtes seront sèches C'est un repas pour environ 6 personnes Qui change des pâtes classiques D'ailleurs dites moi dans les commentaires Si vous connaissez cette technique de cuisson Je vous conseille de la tester C'est vraiment délicieux Puisque ça permet à toutes les pâtes D'être parfaitement imprégnées des épices Et des autres ingrédients Et ça les rend beaucoup plus tendres et goûteuses Moi-même qui ne raffole pas des légumes Je me suis étonnée à apprécier ce plat Si la recette vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire Un petit pouce bleu Et à partager la vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada